C'est à Vital du 17 au 20 mars dernier que se sont déroulées les épreuves de sélection ouverte afin de déterminer la composition du collectif Londres. Si tous les licenciés pouvaient participer, au final, seules 6 femmes et 8 hommes étaient retenus dans le collectif. C'est-à-dire le groupe dans lequel seront choisis ceux qui participeront aux prochaines Coupes du Monde, Championnats d'Europe et autres épreuves sélectives olympiques. Bien entendu, celles et ceux qui disputeront les prochains JO seront issus de ce collectif. Une compétition longue et difficile qui a mis les nerfs des archers à rude épreuve. Chez les filles, il faut souligner la bonne performance de Sophie Daudémon qui revient au premier plan après son grave accident survenu durant l'été 2010. Elle termine au classement général première devant Bérangerchus. Du côté des garçons, grosse déception pour Sébastien Flutte. Le champion olympique de Barcelone n'est pas parvenu à passer le stade de la première journée. Il ne fera donc pas partie du collectif. Gaël Prévost s'impose avec la manière puisqu'il réussit même l'exploit de signer un score de 690, ce qui correspondrait à un record d'Europe si la compétition était officielle. Âgé de tout juste 18 ans, ce jeune virtuose du tir à l'arc est assurément l'une des valeurs sûres de la discipline, comme nous le confirme Marc Dellenbach, entraîneur de l'équipe de France. Gaël, il a commencé le tir à l'arc assez jeune, donc il est en devenir. Il a cette insouciance qui fait qu'il ne se pose pas de questions. Ça fait deux ans, il a eu son bac il y a deux ans, donc il est à 100% pour le tir à l'arc. Et je crois qu'il est très motivé parce qu'en plus il y a effectivement un collectif qui avance, qui a envie de réussir et je crois que pour l'émulation c'est ce qu'il y a de mieux. Le jeune garçon est attendu, pourtant il ne se met pas la pression pour autant, il sait déjà parfaitement gérer le stress. Moi j'aborde toutes les compétitions à peu près de la même façon. Toujours faire du mieux que je peux, quelles que soient les situations, quel que soit l'adversaire et puis on le voit au final. Le but c'est de ne pas avoir de regret. Voilà, nous aurons l'occasion de revoir nos champions d'ici les Jeux Olympiques. En attendant, voici la liste des archers qui composent le collectif Londres 2012.